C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieux. Allah-u-Tarala informe son serviteur et envoyé, c'est-à-dire Mohamed que le Coran qu'il a fait descendre sur lui est comparable à un livre, un livre splendide, immense, qui ne porte pas de doute et qui ne laisse aucune place à autre chose d'autre que la révélation d'Allah ainsi que son livre. Et cela en raison de son caractère inimitable. Ce qu'il contient en termes de guidance et de lumière, c'est ce qui guide les gens de foi et de piété. Vers quoi ? Vers les chemins de la paix, du bonheur et de la perfection. Allah-u-Tarala dit également Quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. En espérant qu'il vous fait obtenir sa miséricorde par la guidance du Coran, parce que ce livre est une guidance, c'est une miséricorde pour les croyants. Ce n'est pas un livre comme les autres. La surate Yunus fait partie des surates qui ont été révélées à Makkah. Tous les sujets de ces surates se consacrent aux affaires du tawhid, monothéisme, de la révélation et du jour du jugement dernier. Cette surate commence par l'affaire qui concerne la révélation, c'est-à-dire sa confirmation et son établissement par Allah-u-Tarala pour son envoyé, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire voici les versets du Coran qui sont précis et solides. Un livre qui contient en soi beaucoup de décisions, comme s'il était le sage qui place chaque chose à sa place. Allah le Très Haut a dit également Allah rappelle aux Arabes et aux non-Arabes d'une parole identique. Apportez foi en lui et suivez la lumière qu'il porte en lui. Soignez-vous avec lui. Prenez sa lumière comme guide. Apaisez-vous et amenez à la perfection votre raison, votre comportement et votre âme. Ainsi, vous vivrez heureux dans les deux vies. Le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi, rapporté par Muslim. Parce que le Coran est la corde, la corde d'Allah, l'inébranlable. Il est aussi l'argument d'Allah contre sa création. Où il peut jouer en ta faveur. Ceci parce que lorsque tu parviens à créer ce lien avec Allah et que tu commences à confirmer les informations de ce Coran en termes d'obligation, la soumission aux ordres d'Allah, le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit, la vénération de ce noble livre, son respect, alors dans cet état des choses, le Coran sera un argument en ta faveur. Par contre, si tu vas à l'encontre, à l'inverse de tout cela, que tu fais le contraire et que tu ne prends pas soin de lui, en termes d'affaires obligatoires, etc., alors certes le Coran sera un témoin contre toi, le jour du jugement dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada